On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Attila Total War Et on reprend, on s'est arrêté il y a déjà deux ou trois semaines de cela On a eu d'autres streams entre temps sur d'autres magnifiques jeux Et aujourd'hui on va reprendre notre fameuse campagne avec les francs Donc campagne qui a eu quand même beaucoup de choses depuis le début Effectivement nous avions commencé avec que cette petite colonie Et depuis nous avons un énorme empire qui s'étend en Google Une partie en Hispanie, une partie même en Afrique du Nord Et on va faire un petit peu, je sens que je crois que ça peut être intéressant Quand je n'ai pas joué, je vais faire un petit diagnostic de notre empire Avant de commencer à jouer ensemble Parce que parfois il faut le faire Donc ici très rapidement, je vais voir rapidement l'Afrique, l'ordre public Et que de moins deux en sachant Qu'il y a deux excellents décors Alors ici on voit qu'il y a juste ici qu'il y a du manque d'agriculture Comment ça se fait qu'il manque de la bouffe ? C'était pas prévu ça, qu'il manque de la nourriture Ça me demande pas de la nourriture, ça ça en demande Comme ça on va prendre Enclos à bétail, c'est peut-être ça Enclos à bétail, ça me donne combien ? Ici j'ai quoi ? J'ai un quai commercial, j'ai deux quai commerciales, j'ai un quai militaire Ok, ici je peux pas remplacer par des champs Si Après 70 Vous voulez changer le déficit de combien ? De 10 10 En sachant que je fais cette amélioration là Donc j'aurai un déficit de 10 plus 25 de 35 Dans cette région là Si je passe à ça, je vais gagner par défaut 10 Et je vais gagner 20 en plus 30 en plus 30 Donc ça, ça serait bon En sachant que ça m'apporte quand même plus de richesse que ça Un champ irrigué On va faire ça Ce qui permettra de résoudre le problème alimentaire Deuxième vie où il y a un problème, c'est ici Problème qui sera réglé, qu'on se termine, elle sera morte Ok Ensuite, André public, il y a l'Afrique Qui est en déficit Il y a la Mauritanie J'ai qu'une seule ville C'est toujours compliqué qu'on n'a qu'une seule ville En sachant que c'est celle-ci que j'ai Une armée piquette qui n'est pas loin du tout Une armée piquette assez faible Ok En republique, différence religieuse, c'est un problème Et c'est un des yeux de jeune armée, ok Ici, l'ordre public ne tient que grâce à quoi que c'est en présence militaire et pour être mis Comme à laisser un tour Intéressant Après bon, le baguement Alors, ici Qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de bouffe On va tout refaire, je ne sais pas Du commerce Du commerce Du commerce Tu tuc, tu tuc, pétic Oh mon gars, donc là Bretagne inférieure, c'est toujours le problème Parce que Bretagne inférieure Je ne mets pas tout Ici, je suis en train de ramener l'armée là Il m'aime, je crois, il m'aime toujours bien Oui, il m'aime beaucoup Et ils ont l'Italie L'Italie, si j'éclaire à guerre Il faut que j'anticipe la déclaration de guerre à Italie Avec une invasion potentielle D'ici, ok Donc pour le moment, ce que je fais est logique À ce niveau-là Donc on va continuer Ça, on est bon Ça, j'aimerais bien prendre la ville de Ségobriga Pour sécuriser la totalité En Goulom, pareil J'aimerais bien récupérer Ah, ici On peut améliorer encore un peu plus Il me faut en fait de la population Pour dégager les ruines Donc ça va se faire avec le temps Ok, ça on est bon Deuxième chose que je veux voir C'est mes armées et agents Ici, j'ai un espion Avec une armée à porter Tac, 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 tac Une armée Transfuge Palatini Ok, donc ça va être très bien contre eux Ça peut être à prendre cette province là Donc il ne tient pas trop mal Toi ici, tu dois faire de la conversion Exact Donc une armée et Claudius Enfin, une flottie qui est là Une armée terrestre qui est là Demainement, on avait gagné pas mal de bataillons Autorésolution la dernière fois Harry Mann qui est ici Lui qui est là Qui redescend là C'est ça Le but il doit s'occuper de ses armées là Ici, j'ai une deuxième armée ici Qui ne peut pas se reconstituer à cause des 1 Là Cette ville là C'est un problème en Fonclein Ok Ici, j'ai une armée qui attend Si on va refaire tranquillement à garnison Il n'y a pas trop à faire Cette armée là revient ici Il va pouvoir s'occuper de là Ok, technologie Technologie, on a donc bien dans 5 tours On a le plus 5 d'ordre public général Ce qui va beaucoup nous aider Ok Puis après J'ai déjà débloqué J'ai déjà débloqué La fin des troupes militaires Donc très intéressant Récupérer deux points de reconstitution Pourquoi pas Un peu d'intégrité Pourquoi pas Celui-ci, le rhétorique Proil n'est pas trop mal non plus Si, merci Engin pour le siège Que l'entretien Ok Ici, c'est quoi Durée d'implantation Moins Si ça ne m'endresse 5 de nourriture au global J'ai envie de les faire Juste pour les terminer Augmenter l'économie Mais l'économie n'est plus une priorité En mon avis Une fois que j'aurais fait ça La priorité c'est d'aller ici Pour être celui-ci C'est celle-ci la priorité 10% de déplacement Celui-ci c'est la deuxième intéressante Toutes les deux là Et d'ailleurs Je peux regarder un truc Dans la technologie Ça donne quoi ça Ouais Entre 5 de nourriture globale Donc 5 fois Toutes les provinces Attendez C'est par province Attendez Question Est-ce que c'est 5 par ville Ou 5 par province J'ai compris 5 par province 5 par province C'est très peu impactant C'est 5 par ville Ça peut être plus impactant Ça par contre On sera très vite fixé Ok De toute façon On avait bougé Toutes les armées Tout le monde était prêt Bouger Etc Toi t'as déjà fait tes actions Ici c'est pas une armée C'est pas une armée Qui va vraiment m'inquiéter Alors c'est mieux pour moi De combattre en terrain Découvert Parce qu'au moins J'ai pas le problème Des fortifications Des villes Alors Tempête de sable Je suis en train De répondre à des messages En face de nous Comme prévu Il n'y a qu'unité de cavalier En sachant que j'ai les Sacra Francisca Qu'est-ce qu'ils sont beaux Tout 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 D'accord c'est une armée Ok c'est juste Je fais des armées à 3 archers Idéalement J'ai mis autant de prendre Les hauteurs En prenant les hauteurs J'aurai un petit bonus De charge Même s'il est minime Toujours vont à prendre Et de mon côté Je vais foutre Ces 4 unités Sur le fond On va vite avancer Ici Et on va bouger Un détachement à droite Il y en a une en arrière Bon la ville On va voir On va voir La ville Exact Donc dehors côté Il nous ramène Quand il nous ramène Deux unités Deux unités Deux unités Deux unités Deux unités Et on va aller Deux unités Deux unités Et parce que En человек ok et après c'est des membres des tribus des tribus parce qu'ils m'inquiètent façon que j'ai eu d'archerie je gagne ça c'est pas le problème après j'aurais attaqué en ville j'aurais plus facilement moyen ils ont quatre unités de cavalerie comme j'avais supposé ça me paraissait bizarre qu'ils en avaient que deux dans cette armée donc ça confirme que bien ma supposition la garnison qui en avait au moins quatre c'est le désert c'est des bons plans de blocage par contre oh et oh On ne vit plus tout mon Général. La Sacra Francisca, ah je l'ai tapé, par contre il ne faut pas que vous tiriez, très bien joué, maintenant à vous d'y aller mes bretters, enfin mes bretters, mes hasheurs plutôt. Ils vont hacher les ennemis. Ça, ça va se rabattre sur le flanc droit. Je n'ai pas le temps de manœuvrer ma cavalerie comme je voulais, ce qui fait qu'au final, ça n'a pas du tout atteint son objectif ma cavalerie, mais c'est pas grave, on va le faire avec. A droite, le flanc est en train de céder. La cavalerie, c'est toujours le problème ennemi. On a un tour pas mal d'unité de cavalerie, à droite. A droite, vous avancez. Un nom pour plier. Et ainsi. Un nom pour plier. Et ainsi. Un nom pour plier. Et ainsi. Un nom pour plier. je pensais pas qu'ils aiment faire autant de dégâts à ma cavalerie mes archers j'aurais bien micro gérer pour qu'ils attaquent les javelini j'aurais fait beaucoup plus de dégâts au moins ce qui est fait est fait de toute façon j'aurais dû perdre beaucoup moins de cavaliers que ça c'est une certitude d'accord bon pas trop mal j'ai fait beaucoup d'erreurs ma cavalerie je l'ai très mal joué sur ce point là très nul très très nul la bataille de recours 3 cavaliers j'aurais jamais dû perdre 3 cavaliers avec 4 cavaliers bon on a dégommé le gros de leur armée j'aurais peut-être dû les attaquer attaquer la ville et après attaquer l'armée de renfort puis après m'occuper de celle qui je suis ce qu'il s'est il n'y a pas de meilleure fin que la mort de toute façon il faut que je reste un petit peu pour me reformer ici ici je peux pas directement convertir dans la forêt par avant s'il peut pas transformer mais si on peut pas transformer ici on peut pas transformer bon mort capital approche au moins on est bien ici si je bouge ma flotte ok ici je pourrais limite l'attaqué mais violemment une fois que cette armée à sera constituée peut être la bonne idée et ici je peux encore tenir combien de temps avant de faire quand ça perd les troupes de siège d'avance il me lancerait l'assaut ça serait l'idéal parce que vu la garnison que j'ai je commence à voir la fin l'automne hiver il va peut-être avoir des trucs d'usure sans cette armée là dans un tour étape e et tour d'après celle-ci cette armée là va se reconstituer tranquillement même celle-ci la veut pour un moment c'est vraiment on arrive au moment chiant de la partie c'est vraiment on arrive au moment chiant de la partie ça bouge au moins leur troupe de ce qu'on voit sur plier en se repliant ils vont me laisser un peu ce thème de reformer des troupes mais non c'est sauf d'amour venu comme prévu pas comme prévu que c'était prévu du jour du carrière au moins je suis en position légitime défense ce qui fait cric c'est qu'ils ont déjà deux armées à côté de constantine 111% et si tu peux m'a tué elle on a un tour dans la fin de reconstituer tes troupes le but c'est de le faire venir ouais je peux pas m'enlever je peux quand même pas enlever ma présence ma présence tout s'effondrer ici agricole on est bon tu vas me faire une maison sacrée à rigueur sauf convertir un petit peu à maison sacrée donc pas grand chose on dit qu'à mais non ici ça part constituer à cause de sa tombra sa tombra sa tombra construit ce bâtiment là ici on s'en fiche par contre que je me tape une famine comme ça c'était pas prévu tout le monde est content moi ça m'arrange parce que moi ça m'évitera de perdre cette ville je pensais pas que la je pensais pas perdre autant de troupes avec la famille quand même cartago toi tu vas quand même bouger laissons les battre en retraite devant nous nous prenons cette colonie pour la tribu blocus mise en place du blocus au combat on va voir ce que ça donne notre résolution je vais pas perdre trop de troupes une unité aucun bateau rien à dire village hop sans répare sans répare sans détruire oui parfait ici garnison qu'est-ce que j'ai en garnison d'accord j'ai des unités de mairie j'ai un mur aussi donc si j'ai un mur je peux retenir comme un petit coup avant que avant qu'ils puissent m'attaquer violemment on va prendre ça ici de toute façon tu ne pouvais pas bouger après avoir pris la ville teinture teinture ça fera toujours des ressources en plus toute façon un moment ici je peux bouger cette unité je perds qu'un ordre de public partout le bateau or plus 4 on s'en fiche s'apprendre cette ville là elle est chiante là où elle est située elle est chiante en fait à prendre vous pour le moment vous savez quoi vous allez revenir un drick vous allez revenir en goal j'aurais besoin de vous plus de troupes si vous se préparez à l'arrivée des mongols massivement j'ai pas d'avant problème c'est que je vois rien arrivé c'est un gros gros problème ça je vous prenais pas ok c'est ça toi ici tu vas bientôt faire ça faire ça donc grand public sera vite calmer un gouverneur lui bonne nouvelle au moins ça c'est sécurisé c'est une épique toujours en vie faut quand même qu'on érase un épique t'as un moment c'est une épique toujours en vie faut quand même qu'on érase un épique t'as un moment on va sûrement commencer à perdre des hommes mais désormais l'idée on vaâmma on va C'est un problème rien quand même. Très bonne idée, au moins j'ai un tributaire, devenir notre état tributaire, on va pouvoir un petit peu s'organiser, j'envisage vraiment de t'attaquer les uns, mais j'ai peut-être qu'à me ramener ce torneur avant. Oh ! Assassinier 71% ! Soyez le bienvenu émissaire, si vous voulez, prêts pour la bataille ! Ceux-là, c'est un petit peu de vent. Le déficit agricoque va vite être résorbé. de cette manière-là. Toi, j'ai rebougé l'armée ici. Toi, j'ai bougé la flotte ici. Ici. Alors. Ah ok, il n'y a qu'une chaîne de bâtiments. Autant pour moi. Pour cent. Toutes les régions de la province. C'est vrai que l'atteignature, ça venait des escargots pour la base. Pour la tribu, prêt pour la bataille. On va prendre un avancé de plus. Enfin, un cavalier de plus. Le bordel qui me font. Il va peut-être se calmer un peu. Par contre, il y a toujours un truc qui est problématique. C'est ici. On va améliorer ça. Tout le monde va être amélioré. Par contre, ce qui pose problème... C'est qu'ils ont une bonne petite garnison. Ils ont surtout deux belles armées. Même si, techniquement, mon armée n'est pas dégueulasse. Je n'ai pas l'impression que des breteurs d'arbanes d'élite, ça serait quand même meilleur. On va faire un peu plus de l'arbanes d'élite. On va faire un peu plus de l'arbanes d'élite. Bienvenue. Que me voulez-vous ? Conversion très forte. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. L'immigration diminue. Alors, ici. Dans un tour, la nourriture s'est réglée. Globalement, tout le monde m'aide. Sauf les hispaniques, ils me détestent. Les pictes aussi. Les morts, kiff-kiff. Bon, après, voilà. On a un énorme empire au centre. Globalement, on a un énorme... Voilà. Globalement, l'ouest même, l'est me déteste. Ah, comme je suis devenu grande puissance, il m'aime moins. Il y a aussi ça que j'oublie de regarder. C'est la loyauté. Donc, c'est la loyauté. Coquet, tu ne peux pas se marier. Pas de soucis. Vous pourriez chercher des femmes, ce serait bien. Voilà. Une fois que les piques seront rasées, ça enlèvera déjà un problème. Mais les morts, il faudrait que je les déclare à guerre, parce que les morts, c'est sûr qu'ils vont me trahir à un moment ou à un autre. S'ils replient tout sur l'est, ça m'arrange, c'est-à-dire qu'ils vont m'ouvrir le front de l'ouest. Parce que là, on est en train de voir qu'ils bougent beaucoup d'armées, effectivement, sur leur province orientale, donc vers l'Egypte. Donc, c'est ce mouvement-là qui nous font ce qu'on confirme et continue. Nous, ça va nous donner une énorme force de frappe, parce que ça va permettre à nos deux armées de frapper violemment, effectivement, nos adversaires. Voilà, ça va être une bataille des plus compliquées. Pour moi, elle est gagnable. Pour moi, elle est gagnable, c'est lui. L'ennemi tentera de s'infiltrer à l'intérieur de nos défenses, ou même de les anéantir par les armes. Utilisez des troupes lance-projectiles pour tuer les ennemis en approche, et des troupes de mêlée pour tuer ceux atteignant l'enceinte. L'ennemi essaiera d'anéantir tous les défenseurs, et si vos hommes se retirent en masse, la bataille sera perdue. Je vais faire une technique, entre guillemets agressive, je vais essayer de tenir à la partie extérieure. Au pire des cas, je perds, je perds. Sur l'ouest, il n'y a pas trop de problèmes de m'avoir. Au pire des cas, s'il veut monter, au pire des cas, je vais barricader comme ça. En barricade, ils ne pourront pas contourner là. Ici, il n'est pas accessible sans accéder par là. Donc après, ça ne bloquera plus que cette entrée là. Cette entrée là, après, ça me permettrait de pouvoir canarder. Quoique, si je les laisse venir encore plus, ils vont se fatiguer davantage, je vais peut-être pouvoir en tuer encore plus. Bon, je vais boire, je vais boire, de toute façon, je vais les envoyer. La vraie technique, c'est que je me fous mes archers là-haut. Après, le problème, c'est que j'aurai deux bonnes positions d'archers. Je n'aurai pas autant de bonnes positions que là, ici, j'en ai plus qui peuvent tirer. On va tenter ce que je vais faire. Aujourd'hui, il en va de notre capitale, à l'aube. Ces rues seront toujours nôtres, nos maisons aussi. À moins que nous finissions tous dans les bras des lieux, battez-vous comme des sangliers et défendez votre citré. Allez, ils ont, ça commence les tirs. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous allez bouger Sous-titrage ST' 501 Les tours qui canardent 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 Ok. Bon, au moins on a explosé une bonne partie de leurs troupes, puis il reste deux cavaliers. Ah, c'est une théorie qui merveille. Pari ici, beaucoup de bugs d'unités ennemies. Allez, on va éviter. Leurs unités entre guillemets les plus chiantes, une grande partie sont déjà morts. C'est vrai que les cavaliers, les légionnaires transfugent. Ils sont en train de mourir. Et c'est tant pis. C'est parti. Une unité est un cours de munitions et ne peut plus tirer. Bon, pas grave, c'est un petit incendie là, c'est pas grave. Hop là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, les tours comme elles sont bien situées en plus. Les unités de l'ennemi se sont ralliées et sont retournées au combat. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. on est en fait sage pour les attrapés au corps à corps l'ennemi refuse d'admettre la défaite leur unité s'est ralliée tu m'étonnes qu'ils perdent du terrain ils sont en train de perdre beaucoup de choses même hop là les unités de l'ennemi se sont ralliés et sont retournés au combat la tour n'est que ruine maintenant parce que là on perd des troupes mais c'est pas grave en général on va pas dire non et ben sacrifié ma cavale j'ai sacrifié ma cavalerie mais ils ont perdu leur armée ou l'un dans l'autre au moins on a découvert un des passages que je connaissais pas de la map pour la ville il a replié la grande partie de ses trous 1,2,3,4,5 troupes il reste bon alors côté plein de transfuges plein de mercenaires mais bon au moins on a déjà au moins on a détruit déjà un gros truc là déjà ennemis tués nickel ils sont pas les meilleurs des épouses mais au moins ça va augmenter ma lignée m'augmenter le nombre de de personnes que je pourrais recruter de ma lignée je peux en recruter mais pas forcément de ma filiation donc c'est oh 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 de l'expérience, ici ici, puis nourriture et qu'est ce qu'on fait en maison du chef peut-être ici on détruit toujours comme bouger rapidement ce tarmé là ça m'embête de la bouger autant mais j'ai pas trop le choix si je la bouge pas à mon avis cette ville la tombe donc si je peux avoir les renforts de cette armée alors ici on est bon ici une grande salle oui je pense que c'est jouable à une armée de prendre la ville de l'autre mais j'ai peur de me planter et de me rater de toute façon si tu vas dans le sud tu vas taper de plus en plus d'armées mon ami toi tu vas vite arriver là ah oh oh frais les angles tour compliqué bon dans un tour 25 d'ordre public ça par contre ça va nous faire un bien fou après si je peux lancer une attaque coordonnée qui me permet d'assiéger ces deux villes un peu plus tard ça serait énorme grand différence mais j'ai moins 7 ouvre la tribu on se bouge mettez en place la surveillance on se bouge à même combien partout 60 milles par tour les morts c'est quasiment un de mes commerçants avec qui je commerce depuis le plus longtemps et vous voyez je me fais 1037 de partenaires à longue durée ça donne pas envie de les trahir vers sur ce si on parle en est c'est à dire sur mes 6000 que je gagne direct sur mes soixante mille que je gagne un soix ainsi un soixantième c'est directement la durée du traité c'est à dire Bon, celle-ci. Bon, une armée détruite sur deux. Avoir fait backup, c'était une excellente idée. Est-ce que le problème qu'il y a Sidamus, il n'y a pas de garnison. Parfait, et ça, cette technologie-là, ouais, ça, il y a 10% en plus de dépassement, on va très vite m'être utile, je vous le dis. Et toi, tu rushes là-bas. Et là, je pense que d'un coup, ça a dû me ramener beaucoup d'ordres publics d'un point de vue général. Ouais. Et plus 9000 euros. Bon. Ça, c'est d'excellentes nouvelles. Toi, t'attends ici pour un moment. À la rigueur, je vais réformer un peu ton armée à toi. Pas forcément mal, mais on va améliorer quand même. On va quand même essayer de passer ces unités-là, ces unités beaucoup plus lourdes. Je pense moins efficace, mais on sait pas être un peu vraiment détesté en condition et de se faire vraiment un avis. De cette manière-là. Ici, on arrive. Toute la nourriture peut faire un marchand d'ordre. On ne sera jamais perdu. Le 10% de portée est tellement fort. Je ne peux pas me permettre de ne pas le prendre. Ça change quand même beaucoup de choses. Si je peux fourvoyer l'armée, au moins, je suis sûr qu'ils ne pourront pas s'enfuir bien loin. Échec. Échec. J'ai encore des provinces qui souffrent de manque de nourriture. Non. Non, non. Très bien. Limite, j'ai envie d'abandonner cette ville. Je me replie sur mon côté de la rivière. Parce qu'après tout, s'il y a un... Escléens sont en guerre contre les Alamans. C'est quoi, Alamans, Purconte, Pastanade, Lugy, Un, Marcomane, Rue. Alamans, j'ai cru les voir. Oui, ils sont en guerre contre les Alamans, eux. Je suis un des rares empires à ne pas être en guerre contre Assy et les Lombards. Ils ne sont pas en guerre contre eux. Ils sont en train de migrer. Les rues, même pas, donc eux-ci, même pas. Ça peut être la bonne occasion de ramener cette armée là-haut. On va être bientôt en hiver. Ah, ça peut être intéressant de partir là, quand même. Ça permettra de récupérer des provinces limitrophes. Ah, on a perdu un gouverneur. Tant pis, ça arrive. Niveau richesse, c'est que le province sont les plus riches. Je n'aurais jamais cru que c'était la province insulaire la plus riche. Toute de recherche, toute de recherche. Ça, on va mettre la conversion. Un peu plus de paganisme. En fait, j'essaye de faire en sorte que les uns détruisent, enfin, rasent les cités qui m'intéressent, pour derrière, ils reprennent, sans déclarer la guerre, un musallier. Parce qu'il y a quelques villes à la Monde, que j'aime, sincèrement, il y a quelques villes en Germanie que j'aimerais bien récupérer pour avoir les trois provinces de territoire. Bon, après, on ne va rien dire. Attila, c'est tué deux fois contre les ennemis. C'est déjà deux fois qu'ils meurent. Une armée qui était en support. aille bien aidé. Pour au moins, je ne vais pas dire non. Voilà, une faction ennemie détruite. Alors, nourriture, huile, et ça. Et vous, vous montez d'un cran ici. Il y a un peu de dévastation, mais en train de partir. Donc, on commence à régler les problèmes. Par ici, quand on va savoir, moins d'immigrants, moins d'immigrants. Donc, c'est parfait. C'est que ça prouve qu'on a réussi à calmer pas mal de problèmes. Bon, quant à vous, vous allez stationner dans cette ville, puis après, vous traverserez pour me donner un coup de main, là. En toute franchise, je pense que les Erban à Franckis, à Franckis, qui sont meilleurs. C'est bon, parce qu'ils ont la pénétration d'armure. Après, là, tac, ici. Donc, on a un sculpteur d'os, ici, toi, tu as méconniser cette ville. Voilà, comme ça, au moins, j'augmente un petit peu mon emprise à droite. Toi, toi, vite stationné ici. Ah, voilà. Il y a un, on pourra vraiment prendre cette ville-là, ça m'arrangerait. Par contre, je vais une armée en plus, ça serait pas trop mal. Homme d'État. Planificateur médiculé, c'est tout. Pour la prévue, on se bouge, camp à préparation. On a le tout, on recoup de suite. Pas bien sur l'exacteur de Godan, le problème, c'est que j'ai pas envie de perdre la armure avec mes nids. On doit prendre ça. Des dépipées. Hop là. Tiens, mariée, toi, tu fais cric. Bon. Une armée de plus fera pas de mal, ça, c'est une certitude. Ici. Christen Smolatin, bien diminué. Trois tours pour te refaire. Non, cinq tours, cinq tours, les deux. Ça prendra le temps que ça prendra, pas trop le choix. De toute façon. eau, on. M'écoute la vidéo. auf. On. 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 un intéressant dépassement sûrement un mans se retrouve en guerre contre l'empire sassanite mais bon ça c'est un autre ok ouais pas bien à sa proche d'une ville que je veux donc ça m'arrange bien Tubercuose avant que l'épi puisse être installé ça fait cric c'est un truc ça me parait de gagner c'est très clair je suis désolé même moi ça m'éblouille c'est un reflet lumineux à cet endroit là les yeux ont du mal je veux des patrouilles toutes les heures c'est au couste je reviens ici tu dois vite monter là haut normalement cette ville là va vite tomber celle ci hop là dans trois tours les plus 10% de portée de déplacement ça va être énorme pour nous alors on se rend pas forcément compte mais 10% mine de rien c'est tellement agréable bon printemps bon printemps pour la tribu pour vraiment on fait pour côté exactement les mêmes par contre les archers là tabassent juste pour finir mes tests tu vois au pire derrière on changera les troupes c'est pas grave on en reformera c'est pas grave on en repose ce qui est de la nature c'est pas grave on en repose d'accord je peux pas améliorer que dans ma capitale c'est quoi ma capitale va faire diminuer en richesse au moins j'aurais plus de problème alimentaire ça commence vraiment est un moment que les soucis donc on va faire ce compromis pour pour l'information pour ceux qui débutent au jeu pourquoi les empires du désert sont bien or peut-être or ça vous apprendra moins du gameplay particulière de cela mais ce qui est bien que les empires du désert vous n'avez pas le problème de alors celle là par contre que les allemands deviennent mes tributaires je m'y attendais pas on va pas dire non des richesses en plus etc on aime bien plus tributaires plus de revenus plus de revenus plus de pognon plus de pognon plus d'armée à et est mort cette modeste demande en sachant que vos coffres ont du mal à contenir votre fortune je rejette parce que c'est prévu que je refasse la guerre donc à partir de là oh t'as bougé tes deux armées pour moi oh t'es un amour merci c'est à giberta capital victoire mineure et ben déjà parce que vu que j'ai rendu tributaire effectivement j'ai gagné un victoire mineur et ben c'est pas prévu ça mais par contre ce qui va être génial c'est que vu que claude il a bougé ses armées de sa ville sa ville est sur défense c'est une armée c'est gérable on a deux ça l'est un peu moins on va pas se mentir on restait quand même marché le puits est en train d'être construit ah bah voilà alors mais que qu'on cherchait depuis un moment qu'on ne retrouvait pas vous prenez pas de faire la victoire la victoire ultime le triomphe divin très bien tamis les gens ici 4 sacra francisca 1 2 3 4 5 6 7 8 1 et 10 voilà oui on est vraiment en train de faire l'armée d'élite pour ceux qui se posent la question alors ici on a quelques problèmes je vais faire ça ça m'augmenterait avec le mode ça m'augmenterait l'agriculture globale de toute façon les morts vont me trahir il n'y a pas de souci on va y raser une à l'agriculture globale il n'y a aucun problème pour ça alors au travail j'ai d'autres choses à faire après valeur capitale j'attaque les côtes je récupère les côtes ni vu ni connu ici j'ai l'impression qu'ils ont un problème agricole on est quand on est pourtant dans printemps caserne royale ou à caserne royale est en train de leur bouffer toute la bouffe c'est bien qu'ils continuent la désertion cause de l'usure armée un thé en constitution de toutes les régions de la province c'est génial parce qu'au moins ils vont perdre beaucoup de troupes plus à voir les tours prochains mais ça ça peut effectivement changer beaucoup de choses derrière ici donne peut-être une petite famille qui commence à s'installer mais vraiment une toute petite je suis une traîtresse des vieilles croyances mes compétences vous appartiennent on est sûr que cette village la paire quoi que je pourrais je pourrais peut-être faire beaucoup de pertes par contre je vais à perdre mon avis je vais pouvoir faire quand même un beau bar route un beau bar route d'honneur j'ai perdu aussi un nouveau gouverneur ouais ça reste quand même ma capitale non je préfère même que tu me prennes la ville mais non c'était pas plan fait que tu prennes la ville non non merci toi des garnines d'une de tes deux villes nickel ça aurait pu être intéressant sincèrement grande tributaire mes problèmes c'est vu qu'il m'aime pas je pense que ça sera duré il va me trahir donc ça sert à rien de de tenter le diable donc ça sert à rien de tenter le diable on le laisse hum non courez nous avons trouvé un appris retournez auprès des vôtres et préparez les à la mort Il faudra un jour que vous m'expliquez à Pagmire pourquoi vous avez fait ça. Qu'on vous serait mort. La désertion fait quand même pas mal. Ici je vais ramener cette armée là. Cette armée arrive derrière. Par contre ce qui est très intéressant c'est qu'ici on est en train de voir l'armée en train de fondre. Ils peuvent pas y faire grand chose. Vous ici vous allez vous déployer. Famine aussi ici. Ah punaise Guilla mais quand vous y mettez à faire de la merde vous mettez vraiment de la merde jusqu'au bout. Ah c'est pas j'ai rien à l'agriculture Guilla. Et je me dis en plus j'ai mis un mode pour améliorer son agriculture. Punaise. J'ai un mode qui améliore à l'agriculture de tout le monde. C'est à dire que tout le monde a plus de bouffe avec tous les bâtiments de bouffe. En gros limite il faut mettre un mode où Lyon ne peut pas être en négatif de bouffe. Je suis en train de me dire. Comme il s'est déjà replié il ne pouvait pas se replier une deuxième fois. Bien que cette armée est très forte je vais la ramener pour l'améliorer. C'est à dire que c'est une une fois la guerre qui a été très forte. C'est à dire que c'est une autre amélioration. C'est à dire que c'est une autre amélioration. Ton armée n'est pas trop dégueulasse. Ton armée n'est pas trop dégueulasse. Prochain tour, je viens de mes 10% de mouvement. Ici, je suis en train de faire mon puits, ce qui va m'améliorer un peu tout. Les piques sont en train de mourir. Combien de vigles il faut pour un triomphe comme ça ? Soumettre 20 factions. C'est ici, soumettre 40 factions. 40 factions, c'est peut-être un peu beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il reste 40 factions. L'heure actuelle. Après, récupérer une deuxième armée qui vient en renfort de celle-ci pour m'aider à raser un petit peu, ça peut être intéressant. De toute façon, tu es en train d'être amené dans le bon ordre de la République. Toi, ici, tu veux avancer, tu veux récupérer ça. Parfait. Réthi et Anoric, je pourrais... Réthi et Anoric, je pourrais récupérer ça. L'Italie, il faudra que je rase l'Italie. Réthi et Anoric. Je suis presque déçu qu'il y a que l'ennemi soit déjà... Le rond, vous êtes trop loin pour être intéressant au niveau alliance défensive. Réthi et Anoric. Réthi et Anoric. Réthi et Anoric. Réthi et Anoric. Sous-titrage ST' 501 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 c'est quand même énorme fermier artisan criminel chef spirituel le but c'est de raser les armées pique mon peuple est en danger pouvez-vous nous rejoindre et attaquer ce chien vous parlez avec sagesse c'est le nom qui a connu de nombreux hivers et c'est d'accord mon or m'arrange pas trop il aurait temps de bouger comme ça de s'armée vers moi après tout on va quand même pas abandonner nos tributaires quand même dans la guerre contre mes ennemis nous sommes ennemis nous sommes ennemis Oh, come on. On va se mentir une fois sur terre ferme, c'est moi qui gagne. Le problème, c'est d'arriver sur la terre ferme. Les colonies peuvent faire passer les unités ennemies dans des zones meurtrières ou protéger les unités lance-projectiles des charges ennemies pendant qu'elles attaquent. Le nombre de barricades disponibles dépend de la taille de la colonie et de la durée du siège. Le défenseur peut les détruire en sélectionnant une unité et en appuyant sur Alt plus clic droit. Et si je débarque dans ce port-là... Je ne sais pas où ils pourront rentrer. Ils sont que c'est au moins pour de rentrer, c'est d'arriver ici. Vous débarquerez et vous resterez sur la plage. Les renforts ennemis nous foncent dessus. Ici, à droite, on va mettre tous nos archers. Après, c'est vrai que j'ai le surnombre. Je vais très vite le perdre à ce niveau. Si vous, vous pouvez passer par-dessus les barricades, je ne vais pas dire non. Ils vont tenter de me percer les murs. Ils vont tenter de me percer les murs. Je vais rester ici. C'est parti. Les unités de l'ennemi sont retournées au combat. J'avoue que le problème c'est Zonagre qui me tire dessus. Leur cavalerie est en train d'être détruite avec mes archi. Donc ça c'est une excellente nouvelle pour un moment. C'est pas grave. J'ai tellement perdu par contre l'unité. C'est parti. Ça par contre, cette charge est très importante parce qu'elle est très structurante pour ma défense. C'est parti. 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 Le problème c'est qu'ils ont encore beaucoup de troupes qui vont arriver. C'est parti. 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 Je n'avais jamais à vous . Tantiers. Fr fold ! C'est parti. Voilà, maintenant qu'ils ont arrêté de tirer avec leur Zonagre, ça se passe mieux. C'est parti ! Le but c'est effectivement de la cavalerie maintenant, c'est de flanquer, attaquer d'angle d'eau, provoquer des routes. Elle va être épique cette bataille, en tout cas. Une victoire ou défaite. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il y aura tellement de morts, que même si je perds, ça ne sera pas grave. Son, je n'ai aucun son. Oh, ok. Oh, ok. C'est parti. 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 Soeur artillerie. Donc, pour moi, je pense qu'à bataille, elle est morte à cause de tous ces paramètres-là. Vous voyez j'ai perdu quasiment tous mes francs, tous eux sont quasiment morts. Vous voyez j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. 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 J'ai perdu. regardez tous ces troupes qui arrivent ils saignent cavalerie et il Sous-titrage ST' 501 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 comment ça se fait que je perds autant d'hommes aussi vite c'est pas normal non mais c'est vraiment pas normal ça en fait la bataille va être perdue parce que pour une jamais vu ça jamais vu ça unité qui est totalement épuisé de tiers 1 me tue une escouade ennemis d'unités de tiers 2 non épuisé c'est quoi ce bordel sincèrement c'est quoi ce bordel c'est du foutage de gang maintenant ou comment ça se passe ce jeu parce que maintenant vu que j'ai pu mes unités de hacheurs je peux plus tuer je peux plus tuer aux unités de palatins en désert je peux tuer leur visionnaire un problème il y a un problème maintenant il va bon courage pour gagner 30 min 32 minutes de jeu et de les faire courir elle est morte elle est morte ça sert à rien non mais là par contre ouais je vais de plus en plus au ralenti pire en pire à cette vitesse elle va tout plus pouvoir jouir une unité à tirer toutes ses munitions et on 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 Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sincèrement ? Je suis sûr que j'aurai pu tuer deux ou trois fois plus d'hommes. Je suis sûr. J'ai une meilleure position défensive possible. Tout ça pour un truc inexpliquer. Je perds 240 hommes sans explication. Je vais en perdre encore 40, 60. Je perds sur 320 hommes. Je perds 200 hommes. C'est bon. 200, 240. C'est bon. Putain. Limite j'ai envie de payer l'autre pour qu'il attaque dans le dos de Garamonte. Juste pour foutre ce bordel dans son pays. Pareil, on a vu qu'il y a cheaté. Parce qu'on a vu qu'il y a un moment où toutes ses unités se sont reconstituées. Alors qu'il était dans un territoire en famine. Il a Attila jusqu'en... Je ne sais pas quelle année il va... Jusqu'en 450, il va faire que respawn sur respawn. Non mais toi tu vas faire voir ailleurs. De toute façon, vu que l'esme trahi... Je vais te taper en premier. Étonnamment, il se reprie. Bah je lui dis, elle prend. Tu veux que je défendre avec ça ? On va essayer. Sincèrement, on va essayer. Mais les murs, si les murs sont perforés... Ce qui est quasiment sûr... Impossible. Les murs ne sont pas perforés. Je peux tuer son général et son cavalier après chercher les onagres. Ces murs sont perforés. Je ne peux jamais faire ça. Et c'est sûr que les murs sont perforés. Ah ! Ah ! Alors non, ils ne sont pas perforés. Bah... Chien à moi. Par contre, autant il serait... Autant cette flottie, elle sera au complet. Je vais bien donner une chance. Je ne la tiens pas. Pour moi, ça ne peut pas être tenu. C'est de la ville là. S'ils décident de m'attaquer, ils prennent la ville. C'est une certitude là-dessus. Et en plus, j'ai moins 13 en tout. Oh ouais, c'est bon. Par contre, ils vont faire un truc simple. Ils vont péter toute la muraille. J'ai pas pensé, mais oui. À quel moment ils allaient... J'ai perdu tous mes cavaliers, quasiment. Les hommes sont brisés et s'enfuient. De toute façon, perdu pour perdu. À un moment, il n'y en a plus rien à faire. Les hommes ont lâché leurs armes et s'enfuient. Chier, alors, général. Chier ! Oui, après, vous n'en faites pas. Ça ne va pas être gagné. Trop d'hommes. Peut-être pas prendre un bateau. Hop, finito. Et le malus, c'est trop fort. Moins 13 de morale. Moins 13 de tac en mêlée. Moins 13 en défense. Impossible pour celle-là. Avec une armée complète, je la tenais. Enfin, une garnison complète. C'est-à-dire 4 fois plus d'hommes. Juste avoir tueur général, je chier. Il commence vraiment à me casser les couilles, le pique. Parce qu'à l'autre, sincèrement, depuis combien de tours j'essaie de le rattraper ? Je vais te demander à voir si vraiment il va y avoir usure. Vu comme il triche, qu'il y a, j'ai des doutes. Tout ce qu'il y a, j'ai des doutes. Ah, il va pas. Ça, c'est totalement conquis. Sincèrement, parfois, pour chasser les armées, qu'est-ce que c'est gavant ? Celle-ci, ça fait combien de tours que je veux la démolir, cette putain d'armée ? Non, mais honnêtement, ça fait combien de tours j'essaie de la rattraper ? C'est quoi ? Par contre, on doit faire un truc. Salutations mon ami, usons de notre temps avec sagesse et cherchons un appart. C'est bon, toi ? Et je te paye. Chez, tiens. P-tain, vous faites boxe, t'appareilles paru. Maintenant, on va voir comment vous allez jouer sur deux fronts. oui 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 voilà je vais vous donner oui voilà on va commencer un peu à s'occuper de après que nos alliés nous ont trahi on va s'occuper de par contre va prendre directement ces deux points là parce que deux points plus 20% de déplacement on va pas dire non ici et après encore un bon coup ça fait chier qu'ils aient détruit ça parce que ça d'un coup d'un coup on m'ayant d'émobilier on est endommagé ça ça devient moins bien c'est dommage pour moi et bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream on a eu quelques revers beaucoup de trahison et des envies de meurtre ça maintenant on veut juste savoir lui et je suis à combien de pour cent 459 si j'arrive peut-être à 500% peut-être encore réduire d'un tour mon gars au moins j'ai une armée d'élite ici trois tours cette armée d'élite là est fini et pas qu'un peu tout du level 3 à du level 9 tout avance bien dans le level 432 on est bientôt en 432 oui on est bientôt mais c'est mon tributaire ça compte les tributaires normalement j'ai limite envie de lever une deuxième flotte on va révolter ou de toute façon vous voulez que je fasse quoi j'arrive pas à rattraper cette armée qui est en train de manquer qui n'est puis je sais pas combien de milliers d'années Les oeufs d'ordre public Maintenant par contre Qu'on a toutes les recherches D'un coup maintenant Les besoins au gouverneur Est quand même bien moins de qu'avant Je suis avec la souris Je me demande combien d'armées Il faut que je déploie Pour qu'il s'arrête de me pourchasser Enfin pour que j'arrive à les rattraper J'ai un peu de chance Avec l'ouverture de l'autre front De l'autre côté Ils vont bouger Leurs armées là-bas Mais j'ai l'impression que non Parce que c'est une IA Par contre je prévoirai un mode No agent Pas d'agent Prochain coup Si je refais une série Sur du rhum Ou de la tiga Il ne faut pas qu'ils aident Enfin C'est Garder le temps que ça prend Ça prend une plombe Leur putain de tout Avec les agents En fait le problème C'est ça C'est que Autant à Tiga Ils ont réussi à corriger Un problème Ils ont moins d'agents Que ce qu'avait Dans Rome Ou ce que Et enfin moins d'agents Ils ont quand même 4 ou 5 De ce qu'on voit Ils ont quand même Réduire nombre Mais par contre Putain Mais il y a Le temps Par contre Des actions Des agents Enfin Quand il faut une action Ça prend une plombe Tu te poses la question S'ils n'ont pas fait exprès Quoi Autant les armées Ils se dépassent vite Quand elles combattent Tout Ça arrive vite Etc Etc Ils ont été trouvés un truc Un boom Pour les marques Il faut que j'ai fini Pour avoir fait le traité De pas avec eux C'est pas plus de Pas plus mal Moi je suis plus embêté Avec eux Pour le moment Ouais je suis au courant De la rébellion Hop là Allez, je vous écoute, je vous préviens, je ne supporte pas le faible et les gentils. Je vous préviens, je vous préviens. Avec des gros bonus. Enfin, une des deux armées détruite. Bon, ce n'est pas celle qui m'emmerdait, celle-là. Mais sur le principe, ça en fait une de moi. Quoi ? Attendez, ils ont fui deux fois ? Cette armée, elle a fui deux fois quand même, les gars. Alors, j'en ai marre que le jeu se moque de moi. Tu vas peut-être là, tu vas se mettre ici, c'est mort. Ici, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va transformer ça en ça. Par contre, on va détruire flottis dès qu'ils les construisent. Voilà, nickel. Tac, voilà. Les morts, je peux redéclairer la guerre, mais il faut que j'y finisse aussi, parce qu'ils vont me déclarer la guerre bientôt dans mon dos. Ça, c'est une certitude. Limite, je suis en train de me dire, j'aurais dû faire cette bataille, au moins ils auraient été rasés pour de bon. Mais bon, c'est trop tard. Toi, dans deux tours, tu as fini l'armée. Parlez donc, que je puisse me rendre au bain pour me décrasser de cette journée. Après. Bon, on va rester tranquillement. Atila est en train de revenir, il va tenter. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le quatre, le six, le deux, le quatre, le six, je les semble trahir, je vous le dis. Quasiment sûr que je vais me retrouver en guerre contre dans un avenir assez proche. Tu adoptes. Parlez, on va relever une deuxième faute de guerre. Non, pas un agent. Flau de guerre. Et toi, tu vas te faire adopter par machin. Voilà. Alors. Je suis en train de poser juste une question entre ça et ça. Moral 111, ok. Mon navire coûte quand même double, mais... Juste... Pour dire que c'est à moi, cette mer, ouais. Voilà. Allez, Zou. Celle-ci, ouais, je pense que lui, il ne pourra pas trop bouger normalement. Sans Starmer, partie derrière. Au pire, cette village, la paire, ce n'est pas trop grave. De toute façon, maintenant, le but, ça va être de reformer toutes les armées, de les bourrer à fond au niveau des meilleures unités. Merci. 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 ... ... ... Ils tentent de m'esquiver. ... ... ... ... ... ... récupérer le plus 10% sur mon arbre de tech pour me dépasser non toi tu m'attends non tu as brisé le traité de paye a pas si longtemps que ça moi j'ai envie une autre traité commercial ce que je vais être rasé en fait tu sentais ce salaud qui va me trahir qui va me déclarer la Mais là par contre c'est définitif je veux pas qu'ils puissent se replier et c'est bon enfin une des deux armées pique détruite ça va nous ça quand ça nous libérer des troupes ça cette deuxième va pouvoir remonter là cette armée rebelle est morte également voilà deux armées en moins et toi ici t'as gagné un rebelle parfait je sens qu'ils vont retrair ici tu vas tranquillement refaire ma flotte c'est à quelle de ville qui me fournit le cas militaire c'est la capitale donc rapidement revenir ici je vais commencer aussi à renouveler cette flotte là et à mettre effectivement qu'il y avait bateau des aigus parce que là j'ai été je pense très patiente vraiment mais là je compte vraiment d'avoir le dos je vais les chasser je vais les rattraper je vais les massacrer tous autant qu'ils sont ici la nourriture n'est plus un problème et l'armée de mon général est bientôt au complet parfait donc ici il me reste avec six factions pour un parc victoire culturelle j'ai les promesses demandées il me reste à avoir ces deux bâtiments je vais avoir d'un avenir très proche donc victoire culturelle j'ai bientôt victoire militaire aussi ici il manque la région d'italie je contrôle pas j'ai pas encore assez de troupes je n'ai pas encore foire passerie et château de seigneur s'agissait bientôt technologie des bateaux bons ça je l'ai pas et après contrôler x connie machin truc bidule c'est vraiment veulent m'aider eux qui rasent mes alliés et je récupère leur territoire les suèdes question c'est leur déclarer la guerre un tour dans un tour je peux je peux vous assurer quand ça va arriver je vais pas hésiter un instant je veux rentrer dedans ici si je te demande est ce que je peux vous recruter navire et alors on va faire par 6 6 6 12 on va déjà faire un moitié on va commencer à renouveler trop parce que à un moment c'est bon ils ont énervé ils ont joué avec nos nerfs et ben nous on va jouer avec eux dommage que pour les femmes il n'y a pas l'option faire chez un époux ou comme pour eux donc j'ai bientôt pour récupérer ces deux territoires ouais je participe une guerre avec les rues problème c'est qu'ils sont quand même pas mal de troupes donc ça à mon avis pour ils seraient capables de me prendre cette ville là de sûr après voilà objectif savoir nos plus 3 plus 3% de reconstitution d'armée la guet-pict reste une armée faut juste qu'ils acceptent une bataille au pire des cas j'ai enfin même idéalement deux oui parfois les actions des agents c'est ultra rapide parfois c'est ultra non c'est c'est infreux j'ai hésité mais à mon avis soit moi je vais rester sur la défensive mais si tu bouge pas de troupe à droite tu vas te faire envahir par route de droite ou qui t'a déclaré à guerre grâce à moi au pire c'est que deux provinces que je perds en fait j'attends pour déclarer la guerre à attila pour je vais être sûr quand je vais déclarer la qu'ils puissent que je puisse détruire définitivement ces armées parce qu'elle est dans le truc où ils spawnent indéfiniment donc pour vraiment ce sera rien petit sale au par contre vous avez eu la victoire sans que j'ai besoin d'y aller donc je suis surpris ce qu'il y aurait avec j'ai tout récupéré c'est rapidement au niveau de ma garde je suis prêt pour la bataille prête pour votre ordre je suis prêt pour vos autres s'il veut y aller il pourra débordrer pour aller dans haut mais c'est tout bon alors j'ai totalement oublié cette ville là je crois que tout le monde s'est rendu compte que je l'avais oublié ici star mais c'est pas ce cas c'est que si se déplace là et je tiendrai une de front le moins 5% de coût de recrutement dans tout l'empire de voeuf à moins 5% d'entretien sans me faire de bugs d'économie on va pas se mentir dans un tour je récupère eux je récupère eux ils sont vraiment en train de dire au niveau des flottis un moment ce n'aurait de presque bon niveau nourriture ici cantonnement je vais attendre à mon déclaragero mort parce que je sens qu'ils ont plus d'armé que moi dans leur ville et j'ai peut-être pour rapatrier l'autre armée dessus les allemands ils font quand même pas mal de dégâts ils tiennent bien t'inquiète pas garamante prends tout je prends mon temps mais je vais arriver et je vais vraiment arriver violemment voilà ce qu'elle se passe et par contre je vais venir ça par contre qu'il n'a 4 ou 5 armées contre une c'est où avoir la guerre éclair serait tellement bien ce que tu pourrais tu pourrais l'envoyer une armée qui ça qui en fasse une par une enfin mire surprise enfin mire surprise c'est quoi c'est quoi une partie Juste pour être sûr qu'il ne s'en sort pas que tu fais ça. Voilà, comme ça c'est sûr que cette armée là ne reviendra jamais. Les oreilles de mon peuple s'est bien. Allez, je vous écoute. Je vous préviens, je ne supporte pas le... Je n'hésite même pas, je peux finir une faction. Non, 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 tu rigoles. Je l'avais encerclé. Bienvenue, j'imagine. Je m'en fiche, eux ils avancent en Libye. Comme prévu dans mon plan, eux ils avancent. Ah bah c'était moi qui voulais prendre tout leur territoire, mais maintenant on m'en fiche. Ils ont tellement d'armées qu'au moins ils vont leur faire tellement mal qu'ils vont pleurer. Le but c'est vraiment... Je ne me rapprocher de plus de cette armée Pict et de la finir. Qu'est-ce qu'il y a les gombards ? J'ai fait le coup, j'ai vraiment fait la conne, j'aurais dû me... Je ne pensais pas qu'en l'attaquant il pouvait fuir de là où il était. Il était dans un cul-de-sac pour moi, il ne pouvait pas fuir. Il était dans un cul-de-sac pour moi, il était dans un cul-de-sac pour moi. Quand ma faute sera remontée, n'inquiète pas que j'arrive sur... J'accepte parce que ça m'arronde. Passe la surveillance ! Très pour contendre ! C'est vraiment un cul-de-sac pour moi, mais non plus... Allez ! la recherche à des poursuites des lombards enfin ils n'ont pas bougé comme ça votre armée qui n'a pas bougé il restera du dépassement si jamais s'en sortait mais normalement c'est bon enfin deux neuf action détruit et que tu détruis depuis le temps qu'on est pour chasser c'est sûr on s'en plier nous ici est-ce qu'il n'y a rien d'autre mon travail est terminé pour l'instant je me mette là je me prépare et mettons comme ça toi ici hop là elle continue de faire tomber avec toi continue à bien m'aider toi ici j'ai pas tout ma deuxième flottis qui est là elle me coûte un bras et demi c'est flotte mais bon un moment il faut que je vais déploie parce que sinon le problème ça leur avis avec la durée toi il faut que tu ailles ici comme ça au moins j'aurai complètement cet endroit tu es bien prêt à attaquer la capitale toi ici tu es bien prêt à attaquer là bas tout en même temps les empires rivaux et asia s'est enfoncé en grèce au moins notre économie elle est bien elle est bien le but c'est juste qu'ils survivent donc de la vision c'est dommage qu'ils n'ont pas fait choper par atila ou par contre c'est une grosse info que j'ai là non je peux pas accepter ta demande parce que si j'accepte ça c'est moi qui me font en difficulté je n'attaquerai pas pour un moment je suis le brognard dans l'obscurité cantonnement nickel à cette vitesse là bientôt je vais avoir terminé mes tech militaires dans cinq tours j'ai terminé et j'ai mon plus 3% de reconstitution ce qui est énorme on va pas se mentir toi ici on va faire une petite sauvegarde sur franc 1 personne n'est avec toi donc moi viens de chercher le but c'est juste de détruire en fait c'est juste pour en fait avancer mes missions de victoire je commence à prendre la dacine dans la dacine c'est le piège à con ça pour un moment toc par les marques au même si je pourrais un moment à aimer faire je dirais pas non après ce que je peux déjà à minima faire c'est redescendre cette armée ici de mettre à proximité de cette armée là et de pulvériser déjà cette armée des griffes de ours un chien de guerre c'est pas les bonnes unités c'est les chiens de guerre c'est pas ce qui me fait encore trop peur on a pu voir heureux on a pu déjà les affronter plus d'une fois c'est pour ça je dis ça voilà voilà qu'on a fait notre tour de d'empire on sauvegarde on oublie un truc c'est j'arrive pas d'oublier ici et toi juste pour voir est ce que si je te demande d'attaquer une de ses armées t'es capable de tout me pulvériser ouais on est d'accord que ça fait peut-être un peu beaucoup de monde je m'en suis douté un mois j'ai sauvegardé parce que je vais gros comme une maison que si je faisais ça ça n'est pas si je te demande de tu vas te repris dans la ville prêt pour la bataille le reste il faudra un nouveau aristocrat je suis déjà commencé à avancer je gagne un petit peu de portée et c'est cette flottilla m'aidera à péter les murs il est en pire fort oui ce serait dommage que je peux pas que va s'agirer que oui vous lui sincèrement il serait déjà pas tributaire vous avez toute mon attention objectif me rapprocher des lombards objectif me rapprocher des lombards le problème c'est qu'il replie aucune troupe de mon front il laisse toutes les armées en face de moi mais au moins il se fait grignoter de l'autre côté donc à un moment c'est lui qui va perdre sur la durée mais pour le moment c'est moi qui me retrouve en face de ses troupes et c'est lui qui reste tranquillement après je pourrais peut-être tenter de faire des batailles mais faire une bataille avec le tourne-max je perds l'armée c'est ouvrir une possibilité dans mon territoire en sachant que les morts même pas c'est eux qui ont brisé le traité de paix moi j'ai brisé après derrière tu aimes pas tous ces gens en tout un été hein tous mes alliés les détestent donc à un moment c'est pour l'avoir en tant que tributaire et qui détestent tous mes tributaires sur nos terres on respecte l'obéissance et l'honnêteté mais on donne souvent de l'or également non t'es romain j'ai pas con ah abandonez tout espoir qui est la sagesse que Dieu nous a envoyé seule la foi pouvait les sauver les sages s'écrièrent effrayés n'écoutez pas les fausses prophéties des hérétiques chassez-les car ils ont apporté le fléau à nos portes quand il ouvrit le cinquième seau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu aucune pitié pour les scélérats bon prévois jusqu'en 450 il n'y aucune pitié pour essayer 445 être avec trois factions à fin du cinquième siècle l'idéal romain c'est ça pour la part d'europe barbare n'a moins ça n'est que peu aurait fait que peu d'effet sur la force de la guerre et d'acheter des tribus en fait c'est même au contraire la guerre quasi constante à l'époque de la corruption c'est d'empirement et on était à cause conseil royal loi salic avait été utilisée pendant les années avant d'être codifié à la fin du cinquième siècle est en partenariat d'affaires d'héritage de tradition ce premier document légal pour voir la transmission agniatique lorsque toute seule les membres mal d'une famille pouvaient hériter de terre conseil royal déjà et l'arme secrète des fronts était la france est ce qu'une arme redoutable h de gants c elle était en ça avant le contact se briser ainsi bouclier tuer beaucoup d'hommes des premiers rangs j'apprends c'est que j'ai tellement déjà meuré mes troupes qu'en fait je peux plus d'avoir sauf en besoin des tribus tout 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 préparez vous tous à la guerre parce que là ça va vite dégénérer croyez moi après je peux déjà reprendre la dardanie à la rigueur prêts pour la bataille on permettra déjà d'avoir un petit pied à terre pour me reconstituer mon armée tranquillement 4 tours je me reconstitue plus vite ici je vais encore avoir une révolte comme d'hab c'est à dire c'est juste pour réduire un tout petit peu problème public allez hop voilà c'est tout prêt pour la bataille colonie assiégée nous prenons cette colonie en face ils ont ça la garnison est quand même plutôt solide la garnison alors j'avis n'y va être un gros problème ici mais ça fera une armée de moins déjà des morts ça en fera déjà deux de moins voilà il faut vraiment que j'appuie le verris par contre on y va les gars hop là ça c'est bon et on a bientôt la victoire encore deux factions à me raser j'utilise pas les mercenaires beaucoup je sais que les titiaux utilisent beaucoup les mercenaires moi j'aime pas les mercenaires coûte très cher j'aime bien y prendre vraiment si j'ai pas le choix j'en prends que je trouve le rapport qualité-coût alors ça peut dépanner quand vous en avez besoin pour rapidement renforcer euh bah une brèche ou des trucs dangereux après alors je vais vous mettre en deuxième ligne vous en première ligne et la cavalerie en soutien en général en soutien voilà et la flèche l'ancienne vous rêve il vous attendre à l'intérieur quand je parle il vous prépare un accueil avec les flèches des larmes et une explosion de surprises comme je pensais mais une fois que ça a débarqué nickel c'est en train de débarquer je peux envoyer ma deux incendies si j'arrive à faire brûler la tour là j'aurais déjà un énorme accès pour effectuant la suite de la bataille vous savez quoi j'ai laissé débarquer tranquillement non me dit autant ici ça se propage autant de l'autre côté j'ai l'impression que ça se propage pas quoi que si la maison apprend feu si c'est que c'est a pris feu les autres à côté vont prendre feu normalement si c'est un tout petit voc à brûler tout ça pour une tour bon non non Merci. Finalement, il n'y a quasiment rien qu'à brûler dans la colonie. Ici, je pensais que le feu allait au moins se propager à cette maison-là. Puis ici, absolument rien. Cette tour-là va prendre... Au moins la tour va être brûlée, c'est la bonne nouvelle. C'est vu que ce bâtiment a pris de feu, mais ça va arriver. Allez, il y a 10 minutes qu'on attend. Allez ! Petit coup. Je vous parie que la tour, elle ne va pas être détruite. Je me sens de plus en plus venir, ça. Je suis à 15 minutes bientôt de bataille. La tour est toujours pas détruite. Ça va pas être détruite, cette putain de tour. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment... Ce jeu qui se fout, quand je veux, il veut se foutre de ma gueule, il se fout vraiment de ma gueule. Voilà. Nous avons détruit la tour ennemi ! Quand je veux, il vous en veut, il veut pas que vous réussissiez, il vous en veut. Ah non, ça pense être long, là, tout. Il faut... Ça peut être délicant. Par contre là je suis en train de faire pas mal de dégâts aux archi, avec les archi c'est bien ça. Alors le problème c'est que c'est pas les unités que je veux qu'ils attaquent mais bon. On va déjà prendre ce qu'il me donne. Comme les unités que j'aurais bien aimé qu'ils me démolissent c'est les cavaliers, et tous les cavaliers sont là derrière comme par hasard. L'ennemi refuse d'admettre la défaite. Leur unité s'est ralliée. Les hommes sont brisés et s'enfuient. Nos hommes ont abandonné, et courent pour sauver leur peau. Sous-titrage ST' 501 Et en moins ça se passe mieux qu'à la dernière fois contre les mêmes troupes. Leur tour a été détruite, c'est de pas l'occupe ! On se souvient la dernière fois contre les lancers du désert ? J'ai pas vu 200 et quelques hommes. Bah bizarrement cette fois-ci ça n'arrive pas, c'est bizarre hein. C'est的 ? Bon . C'est là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Il va y avoir plein de pertes, ça je le sais, mais bon... J'ai pas le choix, parce que si je veux réussir à passer... C'est parti ! Il va y avoir plein de pertes, il va y avoir plein de pertes, il va y avoir plein de pertes... C'est parti ! C'est parti ! Mais c'est parti ! Il va y avoir plein de pertes, il va y avoir plein de pertes, il va y avoir plein... Voilà ! C'est parti ! Il va y avoir plein de pertes, il va y avoir plein de pertes... Il va y avoir plein de pertes, c'est parti ! Il va y avoir plein de pertes, c'est parti ! Il va y avoir plein de pertes, il va y avoir plein de pertes, c'est parti ! Il va y avoir plein de pertes, c'est parti ! Il va y avoir plein de pertes, c'est parti ! En fait, c'est tout le problème, c'est que j'ai pas pu récupérer intégralement mon empire derrière moi, je peux pas avoir toutes mes unités sur une de front ! Il va y avoir plein de pertes, c'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... Merci d'être venu, à moi. Voilà. L'erreur, l'erreur de l'IA. Il y a voulu m'attaquer, il y a perdu sa ville. Enfin, pas perdu sa ville, mais... En fait, ils n'auraient pas dû avancer, tout simplement. Et bien voilà, là, enfin, ça commence à éclaircir les 30 ennemis. Donc... Toi, à Paris, il souhaite qu'ils restent ici. Au nord, j'ai quoi ? J'ai deux. Voilà, au nord et eux. Il y a les souhaits qu'ils pourraient me trahir à un moment donné, mais bon, pour un moment, c'est pas le cas. Peut-être qu'on aurait déjà une victoire militaire, normalement. Il y a un tout petit peu plus. Voilà, mais c'est au moins, Garmin. Voilà, l'ennemi est assiégé. De toute part. Par contre, j'ai récupéré un gros morceau de la Germanie, quand même. Je vois aucune déplacement de portée de déplacement. A tous les coups, parce que vu que j'ai le héros, ça ne procre pas. Toi, tu es tranquillement en train de te refaire. Par contre, ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'ai assis et j'ai enfin une colonie de l'adversaire qui m'aura bien qu'il n'y ait pas un bon moment aussi. D'ailleurs, ici, juste... Ouais, nickel. Maintenant qu'on a vérifié que tout était fait. J'ai commandé une grande armée. J'aurai d'autres occasions de vous montrer les béliers lourds et... De toute façon, il faut que j'attaque par la mer. Pour attraper la flotte ennemi. En fait, c'est ça. J'attaque par la mer, je rattrape la flotte ennemi, je rase une bonne partie de la flotte ennemi. Puis après, j'assiège la ville avec mes... Mes... Les artilleries. Alors... De toute façon, c'est parmi les meilleurs navires que je peux avoir. On va pas trop se poser de questions. Que général. On y va. L'ennemi a été repéré. Par contre, je pourrais faire pas mal de navires, ce qui compte, c'est que vous tous vous tirez là-dessus. On a coulé un. Mais bougez-vous, mon dieu, arrêtez de vous briser le bloc, les gars. Bon, mon frère, t'as déjà pété déjà une bonne partie de là. Non mais c'est impressionnant, je vous demande de capturer ce navire. Voilà, c'est bon, vous, au moins vous avez réussi à faire votre boulot. Oh la la. Oh le pass fighting est tellement dégueulasse. Qu'est-ce que c'est une catastrophe, punaise. Les forces ennemies ont détruit une unité entière. Non mais regardez, spice fighting de merde. Oh la catastrophe, mais c'est impressionnant. Ah mais c'est impressionnant comme c'est de la merde, les batailles navales. C'est impressionnant, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Non mais tu as toujours pas attaqué, toi ? des moments en fait c'était juste de ma gueule, c'est pas possible, faites exprès le but c'est de me troller, c'est pas possible, c'est fait exprès le but c'est pas possible, c'est pas possible, il faut pas pouvoir Je les connais, je les vois venir, encore eux. Voilà, ils ont tiré, je sais pas combien de temps. Non, vous avez pas l'idée de contourner les navires ? Non, je vais tout droit sur l'ennemi, non. Il n'y a pas l'idée de contourner du tout. C'est sincèrement de la merde les batailles navales. En tout cas, pour ceux qui en doutaient, j'espère que ça vous a convaincu pourquoi je déteste le naval sur ces jeux. Le seul Total War qui valait à peine un peu le naval, c'est l'Empire et le Napoléon. La tour ennemie a été détruite. Honnêtement, dès que je vous dis valait la peine, le pass-fiding naval était aussi dégueu, c'est simplement la différence, c'est qu'au moins c'était très loin au niveau du naval. Donc on s'en rendrait un peu moins compte, mais ouais, c'est vraiment une catastrophe. Le naval dans les Total War, c'est vraiment une merde sans nom. Non mais, eh oh, vous avez dit quoi là ? Les murs sont détruits. Leurs défenses ne sont plus. En fait, les murs sont détruites. On t'a dit quoi. Ah, je murs. Ah, je murs. Ah, je murs. Merci. Imbécile, l'ennemi refuse d'admettre la défaite. Leur unité sert alliée. C'est parti. Mais bon, ma victoire est une victoire malgré tout, ce naval est pourri. Quand je te demande de taper sur lui et que tu tires sur une autre unité, ça m'agame un peu. Enfin bon, on est en train de prendre la ville. Alors... Il reste des hommes, mais majoritairement quand même. Il reste des cavaliers. C'est comme je disais qu'il restait des cavaliers. Une unité est un cours de munitions. Il ne peut plus de chez nous. Il reste un cours de munitions. Il faut capturer la pointe sans y rentrer. Sous le feu ennemi, donc euh... Le point de victoire sera bientôt sous notre contrôle. Merci l'ennemi. Il a fait de la merde. L'ennemi a rallié ses unités. C'est parti. C'est parti. Il n'a plus qu'à attendre. J'ai perdu quoi ? Deux navires de guerre ? C'est parti. Non, trois. Trois à cause des zones agrénie. Hop. Ils avaient encore un cavalier. Un, deux, trois navires. Un, deux, trois navires. Prendre, c'est qu'il faut qu'il soit sur un port militaire. Et je n'en ai pas à côté un port militaire. Deux unités d'herbanne, quasiment. Oh, vous réveillez. J'ai pas... Moi, je vais pas garder. Je peux vous assurer que j'ai pas le garder. Ça, je vais le construire, mais je vais le remplacer très rapidement. Ah. Ça fait du bien. De poutrer un peu les ennemis. Presque envie de pousser un territoire plus loin des... Eux, ils m'ont bien aidé au moins. Une de rein. Cette alliance de fortune m'a très très bien aidé. Une de rein. Cette alliance de fortune m'a très très bien aidé. Ils ont un Bacvire. OK. Ici. encore des sortes agricoles alors faute c'est barré alors que j'ai fait un bocus de la vie moralité j'aurais dû aller chercher le chef que tu es pour être sûr que la flotte puisse pas se barrer chez pour me j'ai vite envie d'un record de reconsommer une deux frottes une ou deux armées après si je fais des batailles décisives et que je pète toutes les armées des un qui a pu que attila qui se poudre en boucle devrait le faire on va passer ce tour là et on va s'arrêter là ça a aux besoins sont simples tout ce que nous demandons est un peu d'argent vous le remarquerez à près ça va améliorer l'amitié avec les swaves même si maintenant j'ai sécurisé intégralement l'ouest de l'afrique du nord c'est plus le problème si les arméens commencent vraiment toutes à se séparer j'ai juste que je mobilise quelques armées pour être prêt à taper toutes leurs armées séparées je pourrais faire en un ou deux coups vraiment faire beaucoup de dégâts il peut venir t'inquiète pas je me suis souvenu de vos pillages je reviendrai vous chercher de tout récupère et plus 3% de reconstruction autant dire bientôt 3% très vite les avoir mais ça sera sur le prochain stream parce que celui ci va s'arrêter là il était bien dégueulasse récupérer la ville d'à côté on va de récupérer j'ai une partie de leur territoire là ici on voit que c'est assiégé ça c'est une excellente nouvelle carrière on rase ça on rase tout ça on va transformer le problème c'est que je veux pas trop bouger celle ci tant que cote est encore loin et encore près au moins que je puisse amener cette armée là nickel et que je puisse ramener celle ci patronne de cet endroit là voilà donc on est en fait aussi à faire ça c'est que je peux d'amener à flotte dans ce territoire là ici je peux faire ça en amenant un peu donc territoire à côté je récupère report de niveau 4 donc je peux reconstruire mes trois bateaux lui navires liburnes à tour de reconstituer ce que j'ai perdu ici j'ai porté de démarrer sa tour en ce moment à faire tout à pour aller à droite sans problème carthago nova on est bon ici on va s'approcher de quand on va moiter leur ordre comment c'est quand même de ma vie encore quand même pas de trop pas ce n'est pas gagné même techniquement on a fait la victoire mineure on va tenter qu'à la victoire divine en tout cas ces deux ans on les a dans un bâtiment est-ce que j'ai des trucs encore à construire oui ici bas fort victoire culturel c'est dans six tours ça au moins c'est fini je n'aurai pas assez je n'aurai pas assez il où il ya du vin le vin mémoire ça ne donne pas de pouces commerciaux un troisième bon au moins ici c'est stabilisé ici plus ou moins on aura perdu beaucoup de deux troupes on ne pas grand chose en attendant toi je te recrute toi pour tenir il commence à avoir des cannes des troupes des troupes lourdes la faute il pourrait déclarer à guérir ici je vais voir je vais voir ça se reconstitue bien il y a donc quelques tours pour déclarer la guerre c'est pas un problème d'acier totalement abandonné mais en plein territoire 1 on va éviter on pourrait récupérer aussi intégralement un panneau ni ici ou d'un des militaires ça compte château de guerre et tour pas je crois que c'est buggé oh putain oh putain je viens de comprendre le problème il faut que j'abandonne ma capitale pour en avoir une autre ça fait vraiment cric il n'y a pas le choix c'est que toi t'es nul contre tout ce qui m'intéresse c'est rien que je te recrute il ne pourra pas affronter Attila et les troupes d'Attila il n'y a pas de meilleure fin que la mort dans la bataille hop là bon enfin une troisième armée et on va devoir abandonner cette ville là pour pouvoir nommer une nouvelle capitale alors idéalement j'espère que c'est celle qui va récupérer la capitale ça m'arrangerait bien parce qu'au moins j'aurais facile à transformer un ou deux trucs ou par exemple celui-ci je peux facilement transformer en bastion de château on va faire ça vous savez quoi on va juste faire ça pour voir quelle est notre nouvelle capitale vu qu'on n'a pas le choix et oui problème de la victoire divine on va découvrir un petit problème c'est qu'on ne peut pas construire un bâtiment qui nous demande dans la ville qui nous demande je parle comme ma lame tranche dans le vif du sujet écoutez et si possible on peuple reconnaît la force et le courage mais la sagesse aussi devrait être admirée marge diplomatique plus 20 nos besoins sont simples tout ce que nous demandons est un peu d'argent c'est pas le cas à se marier mais leur petite flotte s'enfuie et ça va être encore chiant de les récupérer les détruire comme d'hab par contre ça me donne envie d'attaquer les uns quand ils sont en garni quand ils sont en campement mais faire ça c'est risquer une énorme guerre et pourquoi donc j'ai une question le jeu il se fout de moi ou comment ça se passe mais non c'est celle ci qui récupère la capitale la capitale on est à un moment comme simple pas pouvoir choisir ma capitale pas moyen de choisir ma capitale parce que je sais bien je vais devoir raser ses colonies alors que c'est des colonies putain mais ça encore on va déjà en raser une ça me fait déjà chier cric mais putain on raser encore plus c'est le genre de truc qui me donne pas du tout envie de faire la victoire divine ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on se bouge vers mine j'ai vu trop tard qu'il y avait une réveillant qui avait éclaté là tombe bien j'ai une deuxième armée qui va mais ouais putain ça me fait chier je suis au courant que j'ai mais en gros je vais devoir raser toutes les provinces jusqu'à ce que ça tombe sur une grande ville avec pas de bogs si j'ai aucune chance ça sera jamais une grande ville sans raser toutes les petites je ne peux pas choisir ma capitale je ne peux pas choisir ma capitale c'est bien beau bon on va s'arrêter là de toute façon j'ai regardé j'ai essayé de trouver un mode pour changer la capitale parce que ça me gave parce que si il faut que j'étruise 23 villes pour avoir une capitale pour avoir ma capitale sur une grande cité pour pouvoir construire le dernier bâtiment du jeu pour pouvoir en fait faire faire la victoire bon on verra bien merci à tout à tous alors si ce stream c'est une bonne journée je vous dis à ciao tout le monde c'est une bonne journée C'est parti !